Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais résoudre un Sudoku que j'ai déjà résolu, ou en tout cas je vais tenter de le résoudre à nouveau. Et c'est un Sudoku créé par Richard Stock, le grand maître néerlandais, et c'est le 279e problème dans sa série de variantes de Sudoku, série qu'il a entamée il y a déjà plus de 5 ans je crois. Et donc il a, dans cette série, maintenant 280 problèmes différents, et d'après ce qu'il dit, il n'est vraiment pas à court d'idées. Et donc cette vidéo, si je reviens sur ce problème, c'est pas seulement parce que je l'ai trouvé excellent, comme en général les problèmes de Richard Stock, c'est aussi parce que Géronimo m'a demandé de l'aide. Et pour une fois que j'ai une requête, je suis très heureux de pouvoir accéder à cette requête. Alors là, Richard mentionne sur la page où il a publié ce problème, qu'il s'est inspiré d'un Sudoku du français Stéphane Burat. Et en commentaire, Stéphane a dit la chose suivante, c'est un peu comme si j'étais un chanteur et que les Beatles avaient fait une reprise d'une de mes chansons. Ce qui est quand même un magnifique compliment. Et voilà, bon. Alors, la règle. On voit que, bon, il y a les règles habituées du Sudoku, bien sûr, et on voit que dans certaines cases, il y a un indice chiffré, comme ça. Et cet indice chiffré, c'est la somme des chiffres de la section qui contient cette case. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, une section ? Eh bien, en fait, à chaque fois qu'on a un chiffre placé dans la grille, que ce soit celui-ci ou celui qu'on n'a pas encore là-dedans, on va regarder tous les chiffres de même parité. Alors, imaginons, par exemple, qu'on ait un 4, ici un 6, un 8, etc. Tous ces chiffres sont dans la même section. Et on va continuer de propager la section tant qu'on tombe sur des chiffres de même parité. Peut-être qu'ici, il y a un 4, qu'ici, il y a un 6. Bref, qu'ici, il y a un 8. Enfin bon, enfin bref, peut-être qu'on arrive à ça. D'ailleurs, ça ne va pas marcher sur mon exemple, mais ce n'est pas ça. Enfin bref, une section, ça va consister à faire ça, à continuer de propager, de regarder tous les chiffres de même parité qui sont globalement connectés entre eux. Et dès qu'on ne peut plus adjoindre de chiffres, la section est complète. Et à ce moment-là, on regarde quelle est la somme. Et c'est ce qui est indiqué dans le coin. Donc, ce qui nous est indiqué, en plus des chiffres donnés au départ, c'est quelles sont les sommes des différentes sections. Et c'est tout ce qu'on a pour faire ça. Donc là, il va y avoir à faire un petit peu d'arithmétique. Et aussi, non seulement il va falloir faire un petit peu d'arithmétique, mais il va falloir aussi comprendre un petit peu comment fonctionne ce qu'on appelle la topologie de la grille. Quelles sont les régions qui contournent ceci ou qui contournent cela. Ce qui ne va pas être une mince affaire. Parce que, comme je disais, je l'ai déjà résolu. Et je me souviens que ça m'a pris un certain temps. Alors, à ce stade, le problème a été résolu 32 fois. Il a une difficulté moyenne de 4 étoiles. Je crois que je ne sais plus si j'en ai mis 4. Oui, j'en avais mis 4 aussi. Et un taux de satisfaction de 97%. Ce qui montre bien qu'il s'agit d'un problème excellent. Alors, comment aborder cette chose-là ? La première chose à faire, dans mon souvenir, ça a été de remarquer que les 122 qui sont là, c'est la même région. Que les 48 qui sont là, c'est la même région. Et que ça, ça et ça, ça soit la même région, ça va nécessiter quand même un petit peu de travail. Alors déjà, comment est-ce que j'ai montré que ça, c'était la même région et que ça, c'était la même région ? Eh bien, tout simplement, je sais une chose, c'est que la somme de tous les chiffres dans une grille, c'est 405. Parce qu'il y a tous les chiffres de 1 à 9 qui sont présents 9 fois. La somme des chiffres de 1 à 9, c'est 45. Et 9 fois 45, ça fait 405. Et en fait, on peut même être un petit peu plus précis. Pour les chiffres impairs, c'est 225. Et pour les chiffres paires, c'est 180. Ce qui va être important pour la manière dont on les répartit. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va voir que si on ajoute les montants de ces régions, de ces sections, on n'arrive pas à 405, mais pas loin. Donc, j'ai 34, plus 122. Donc, 34, 122. Donc, je l'ajoute une seule fois, pour le moment. 46 ici. J'ai 74, 48, 29. Et j'ai ce 34 ici, qui ne peut pas être celui-ci. Il n'y a aucun moyen de relier par un certain nombre de cases de manière à n'avoir que 34. Tout simplement parce que, quand on ajoute 7 cases, ici, là, peu importe comment, 7 cases, ça fait au moins 28. Et avec ça, on dépassera, on exposera largement les 34. Donc, celles-là sont forcément dans deux régions différentes. Alors, je... Ça fait 387. Quoi ? Il a calculé à cette vitesse ? Alors, d'une part, il y a des gens qui en sont capables. D'autre part, pas moi, mais je me souviens que c'est ça. Alors, je vais faire pause pour vérifier, quand même. Voilà, j'ai vérifié. C'est bien ça. Donc, quand on ajoute... Si on prend chaque indice une seule fois, donc une seule fois 122, une seule fois 148, on arrive à 387. Et on voit qu'il ne manque que 18. Donc, s'il y avait deux régions 122, on dépasserait largement le 405. Il faudrait avoir vraiment tous les chiffres. De même, si on comptait deux fois 48, si ces 48 étaient dans deux régions différentes, on dépasserait le 405. Donc, ça n'est pas possible. Ce 48, c'est forcément une même région. C'est 122, c'est forcément une même région aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça veut dire que quasiment tous les chiffres vont être dans une des sections. J'ai dit région, je voulais dire section. Quasiment tous les chiffres vont être dans une des sections indiquées. Pour arriver à 405, il ne manque que 18. Donc, il peut y avoir une ou plusieurs sections dont la somme vaut 18 et qui ne sont pas indiquées par les indices. Et dans mon souvenir, il y en a exactement une. Mais ça, on n'a pas besoin de le savoir puisque je n'en ai pas eu besoin pour résoudre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... On va regarder un peu comment ça peut se répartir. En fait, on va regarder un peu ce qui se passe ici. Vous voyez que les deux chiffres qui sont... Les deux indices qui sont là sont différents. Ces deux-là, par contre, sont égaux. Et alors ? Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ces deux-là... Sachant qu'il y a un 6 et un 3 ici, il y en a au moins... Bon, mettons que celui-ci soit pair. Ça veut dire que ces deux-là sont des chiffres pairs. Donc ça, ça ne peut pas être un chiffre pair. Puisque sinon, ils seraient tous les trois dans la même section et ces deux-là auraient le même total. Et de même, si je suppose que celui-ci contient un chiffre impair, alors ces deux-là sont dans une même section, mais celui-ci est dans une autre section, puisque le total est différent. Donc ces deux-là ont des parités différentes. Ça, c'est la première chose. Il y en a un qui est pair, il y en a l'autre qui est impair. Et ça veut dire aussi que le 6 est dans une section dont la somme vaut 48 ou 74. Donc le 6 ne peut pas être avec le 122. Donc ça, c'est la première chose. C'est que ce 122, cette région 122, c'est forcément avec des chiffres impairs. Alors maintenant, est-ce que c'est 74 ou 48 qui est pair ? Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, deuxième chose. Il y a un indice parmi tous ceux-là pour lesquels c'est sûr qu'il est impair, c'est le 29. Évidemment, dans une section où tous les chiffres sont pairs, la somme des chiffres va être pair. Donc le 29, ça ne peut pas être ça. Le 29, il est impair. Donc pour le moment, on a déjà 122 plus 29, ça fait 151 pour avoir une somme impaire. Pardon, 151 qui sont occupés par des chiffres impairs. Et maintenant, je sais que ou bien le 74 ou bien le 48 est une section de chiffres impairs. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets le 74 ? Si je mets le 74, j'arrive à 225. Donc c'est une théorie assez séduisante pour ainsi dire que le 74 soit aussi constitué de chiffres impairs. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que je sais que tous les chiffres impairs vont être dans la section du 29, dans la section du 74 ou dans la section du 122. Et tout le reste, ce 34, ce 48, ce 46, ce 34, c'est des chiffres pairs. Mais il faut quand même envisager l'autre possibilité qui est que le 48, ici, corresponde à des chiffres pairs. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets 48 ? Si je suppose que j'arrive à ça, j'arrive à 199. Et donc il manque 26 pour arriver au total. Et on voit que tous les autres indices sont plus grands que 26. Donc ça veut dire que tous les autres chiffres, toutes les autres... Donc si je suppose que le 48 est impairs, toutes les autres sections vont être des sections avec des chiffres pairs. Mais maintenant, si je prends la somme de toutes les autres sections, c'est 387 moins 199. Et ça, ça fait 188. Et ça dépasse 180. Donc, ça ne va pas. Donc ça, ça n'est pas possible. Je leur dis l'argument. Si je suppose que c'est le 48 qui est impairs, aucun des autres groupes ne peut être ajouté parce que ça ferait dépasser le 225. Mais si on ajoute tous les autres groupes, ça dépasse 180, donc c'est impossible aussi. Donc la conclusion, c'est que c'est le 74 qui est avec les impairs et le 48 est avec les paires. Et en fait, tous les autres indices sont des totaux de sections de chiffres pairs. Voilà donc pour l'arithmétique initiale de ce problème. Et la vidéo fait déjà 12 minutes. Maintenant, il va s'agir de placer des chiffres dans cette grille. Et la première chose que je vais faire, c'est tâcher de voir où j'ai la certitude qu'il y a des paires ou où j'ai la certitude qu'il y a des impairs. Et ça, ça va être un raisonnement beaucoup plus de type, je ne sais pas, Mathieu, Tapa ou ce genre de jeu où il faut colorier des cases. Alors pour commencer, ces deux chiffres impairs sont dans des sections différentes. Donc ça, ça ne peut pas être un chiffre impaire, c'est un chiffre pair. Et on peut voir déjà que dans ce bloc 3-3, on a le 2, le 6 et deux autres chiffres pairs. Donc ce sont un 4 et un 8. Alors attention, ce 4 et ce 8, ça n'a rien à voir avec le 48 qui est écrit ici. Ensuite, j'ai un autre chiffre impaire ici. Ici, j'ai un chiffre impaire pris en tenaille entre 3 chiffres pairs. Il doit donc sortir. J'ai un chiffre impaire ici. Comme ceci. Est-ce que je vais avoir d'autres ? Bonne question. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Ah oui. Une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que donc ce chiffre-là, il est dans la même section que celui-ci. Dans la même section que celui-ci. Alors que cela aille rejoindre celui-ci, ça ne devrait pas être trop difficile en passant par là. Mais comment est-ce qu'il va faire celui-ci alors que là, il a un mur ? Là aussi, il a un mur. Donc soit il va faire le tour par ici, soit il va faire le tour par là. Et ce qu'il faut voir, c'est que s'il fait le tour par là, comment est-ce qu'il va faire ? Forcément, il ne doit pas toucher cela. Donc s'il fait le tour par là, il va passer quelque part par ici. Et il va être obligé, pour aller jusque-là, de prendre le 7 et le 5 sur son passage. Il va être obligé de passer quelque part par là. Mais à ce moment-là, les chiffres qui sont là, jamais on pourra avoir une somme égale à 74. si on ne peut pas aller par dessous, si on ne peut pas aller par ici, puisque ceux-là sont déjà dans la section du 122. Donc il est impossible que ces chiffres rejoignent ce chiffre-là en passant par en dessous. Il serait impossible de réaliser ce 74. Donc le chemin, ça va être en passant par en haut. Et si on regarde bien, il y a une barrière diagonale ici de 4 chiffres pairs. Donc forcément, on va devoir contourner par là. Donc ici, j'ai des chiffres impairs. C'est nécessaire. Et il me faut un chiffre impair ou bien ici ou bien là. Mais si on regarde bien, dans ce bloc 3.3, on a déjà 5 chiffres impairs. Donc là, j'ai des chiffres pairs qui débutent une section. Tiens, c'est l'occasion de mentionner que 2, 4, 6, 8, quand on les ajoute, ça fait déjà 20. Pour dire qu'en plus de ces 4 chiffres, dans la section qui donne 34, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a plus qu'une somme de 14. Alors, je reviens à ce que je disais. Donc là, on a 4 chiffres pairs qui forment un gros mur et le 9 doit aller les rejoindre. Donc on a un chiffre impair encore dans cette case. Et puis, ceux-là doivent rejoindre ce chemin de chiffre impair d'une manière ou d'une autre. Ça va être par ici ou par là. Peut-être les deux. C'est une chose qui reste à déterminer. Donc déjà, une grande avancée. Et puis au fait, 1, 3, 5, 7, 9, ça fait 25. C'est de là d'ailleurs que viennent le 180 et le 225 du début. 180, c'est 9 fois 20. 225, c'est 9 fois 25. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant ? Donc là, on a le début de ce chemin. Par ailleurs, ce 5, ce 7, ce 5, où est-ce qu'ils vont être ? Et ce 1. On sait que tous ces chiffres sont dans une certaine section. et les chiffres qui sont dans ce bloc 3, 3, les chiffres impairs qui sont dans ce bloc 3, 3, forcément vont être dans la section 122 parce que s'ils doivent descendre par là pour rejoindre le 5 et le 7, ils vont passer entre ce 122 et celui-ci et ça posera un problème. Il y aura un problème de déconnexion du 122. Donc les 5 chiffres qui sont là-dedans sont dans le 122. Alors, ceux-là, par contre, sont dans le 74 et ici, il y a quand même quelque chose d'un petit peu délicat. Est-ce que le 5 va avec ce qui est là-haut ? Peut-être. Si on a des chiffres pairs ici et là, après tout, c'est tout à fait envisageable. Mais il faut penser quand même à une... Ah oui, en fait, tout simplement, ces deux-là vont être reliés entre eux dans le 48. Donc c'est sûr que tout ce qui est là est séparé de tout ce qui est là. Ça, ça va séparer ce qui est par ici de ce qui est dans le 122. Donc tout ça, ça va aller avec le 74. C'est trop éloigné pour être avec le 29. Forcément, sur cette ligne-là, et puis 29, c'est pas beaucoup plus de 25. Alors, il n'est pas forcé, à priori, que tous les chiffres impairs de ce bloc 3.3 soient dans le 29. Enfin, même si je soupçonne quand même que ce soit le cas. Alors, ce 1, a priori, il a plutôt l'air d'être avec le 29. Bon, lui, par contre, c'est sûr qu'il n'est pas avec le 29. C'est sûr qu'il n'est pas avec le 122, donc il est avec ceux-là. mais ce n'est pas forcément relié par ici, ça pourrait être relié par en dessous et avec le 5 aussi. Et puis le 34, il n'est pas relié au 48. Mais le 34, il va forcément devoir sortir de ce bloc 3.3, puisqu'on n'a que 20 points avec les chiffres pairs là-dedans. Donc, il va devoir sortir soit par là, soit par là. Par ici, ça paraît peu plausible puisque ça séparait le 5 de ceci. Et le 5 n'ira pas chercher le 29. Comme je disais, ça ferait beaucoup trop de chiffres pour arriver à 29. Donc, le 5 va être relié à ça. Et les chiffres pairs vont être reliés à ça. Bon, tout ça, c'est des bonnes intentions, mais je n'ai pas placé un seul chiffre ni même une seule indication de parité avec tout ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir regarder ? Il faut que je me demande comment le 5 va rejoindre ça. Et également, comment ceci va pouvoir s'étendre. Parce que si j'ajoute un chiffre pair ici, je vais avoir ici 20 plus au maximum 8 et 2, ça fera 30. En fait, il me faut 14 en plus. Et 14 avec 3 chiffres en plus, ça peut être 8, 4 et 2. Ça peut être 6, 4 et 4. Ça peut être 6, 6 et 2. Et si j'ai un chiffre ici, ça ne pourrait être que 4 ou 8. Je peux en avoir un là, je peux en avoir un là. Et j'aurais... Est-ce que j'aurais forcément le 2 ? Est-ce qu'ici, ça serait un chiffre impair ? Est-ce que c'est une bonne question ? Alors, pour... Si je suppose que le 2 n'est pas dedans, ça veut dire... Ah, je pourrais aussi avoir 8 et 6, pardon. Ça pourrait être 8 et 6. On pourrait envisager 8 et 6. Mais le seul moyen que ceci ne soit pas relié au 2, c'est d'avoir des impairs ici et d'avoir 8 et 6 ici. Mais si je mets deux chiffres pairs ici, eh bien, j'ai un mur ici qui empêchera les impairs de passer. Donc ça, c'est impossible. Donc j'ai forcément un chiffre pair ici ou là. Donc le 2 fait partie du paquet. Donc pour relier le 2, il me faudra un chiffre ici ou là. Et vous voyez que 6, 6, 2 est impossible. Donc j'ai forcément un 4 ou un 8 ici ou là. Et peut-être les deux. Ou bien, j'ai, mettons, 8 ici et 4. Ah non, je ne peux pas avoir 8 et 4 ici parce que ça contredirait ceci. C'est forcément 8 et 4. Je réfléchis à ce que j'ai vraiment raison de dire ça. Je ne pourrais pas prendre 4 chiffres de toute façon. Dès que je prends 3 chiffres dans cette zone, c'est 8, 4 et 6, ça fait déjà 18. Donc effectivement, je ne peux pas mettre 4 et 8 ici à cause de ça. Magnifique comme mise en place. Donc je peux avoir éventuellement un chiffre ici et de toute façon un chiffre là ou bien, ah, ça pourrait être ici et là aussi. Est-ce que je pourrais avoir 8 et 4 ici et à ce moment-là, les impairs se rejoignent par là. Ou bien j'en ai un ici et un là. Ou bien un ici et un là. Auquel cas les impairs se rejoignent par là. Pas très simple. Je pourrais avoir 4 et 8 ici et là. J'aimerais bien pouvoir plier cette partie-là. C'est-à-dire qu'on voit que je ne me souviens vraiment plus du tout de ce que j'avais fait. Oh, je viens de repérer quelque chose sur cette ligne. Où est le 5 ? Il n'est pas là. Puisque ça, c'est des chiffres pairs. Il n'est pas là parce que 5. Il n'est pas là. Donc j'ai un 5 ici. C'est cool, non ? Donc ça, c'est un chiffre impaire. Bon, d'accord. Ce n'est pas non plus la super révolution, mais quand même. Et de même, je sais que j'ai un 2 parmi ces deux chiffres. Ah, mais oui, j'ai déjà 3 chiffres là-dessus. Donc je vais avoir au plus un chiffre pair là-dedans. Donc je ne peux pas avoir ça et ça. Mais ça... Oui. Si c'est 8 ici. Je l'avais déjà dit en plus, non ? Je ne sais plus. Ah oui, non, j'avais donné un autre argument, c'est vrai. Donc. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Si je mets un 6 ici. Ah oui, il me faut un 6 sur cette ligne. Et je sais que je n'en ai pas là. Je n'en ai pas un là. Si je mets un 6 ici. J'avais dit que ce n'était pas possible. Je crois. J'arrive à 26. Pour arriver à 8, à 34. Puisqu'ici, ça sera forcément des chiffres impairs. Je serai obligé de passer par là. Et n'importe quel chiffre et j'ajoute 2, ça ne collera pas. Arriver à 26, il me faudrait 8. Avec ce chiffre et celui-là, ça ne sera pas possible. Donc non, le 6 ne peut pas être là. Donc le 6 est ici. Et maintenant, ça, c'est deux chiffres impairs. Voilà. Et dans cette colonne. Donc ça fait une demi-heure que j'ai laissé 4 ou 8 alors que j'ai un 4 dans la même colonne. Extraordinaire. Un 4 ici. Et maintenant... Donc, je sais que j'ai au moins un chiffre paire ici. Pour pouvoir relier ça au 2. De toute façon, celui-ci ne suffirait pas pour arriver à 34. Et ça ne peut plus être qu'un 8. Donc, à ce stade, j'en suis à 30. Il me faut encore un 4 qui va être soit là, soit là. Mais les deux sont possibles a priori. Donc, je vais avoir un 4 ici ou là. Dans cette colonne, j'ai déjà mes 4 chiffres paires. Donc, les autres sont impairs. On fait un peu de concret. Donc, tout ça, ça y est, c'est relié. Et puis... Donc là, ces deux-là sont dans une somme qui vaut 48. Pour le moment, ils sont pris en tenaille entre des impairs. Donc, il me faut forcément un chiffre paire ici. Qui va donc être 2 ou 4. Il va falloir aller rejoindre le 48 d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que pour rejoindre 48, il faut forcément utiliser deux cases pour lier ce paire à ce paire. Donc, ça va être soit ça, soit ça, soit ça. Ce qui veut dire que ça et ça, c'est des impairs. Et donc là, j'ai 5 impairs d'affilés. Donc ici, c'est 4 chiffres paires. Donc, j'ai 2 autres chiffres paires ici. Et on voit bien, là, on a vraiment la séparation entre ce 122 et le reste du monde. Et puis, il va y avoir un quatrième chiffre paire dans ce secteur. Là-dedans, il doit y avoir 2, 6 et 8. Je vais les noter. Et puis, un 4 quelque part. Ça semble un peu tôt pour décider où. Notez que sur cette ligne, il me manque un seul chiffre paire. On sait que le 4 est un bon candidat pour être ici, quand même. On sait qu'il manque un seul chiffre paire là-dessus. Donc, j'aurai au moins un chiffre paire là-dessus. Donc, j'ai forcément un chiffre paire ici. Maintenant, si j'ai le 4... Ah non, j'ai... Qu'est-ce que je raconte ? Non, pour le moment, j'ai seulement deux chiffres paires sur cette ligne. Donc, je peux très bien avoir les deux autres ici. Auquel cas, c'est le 2 dans cette case. Vite fait de faire des... Des bourdes. Au fait... Ah oui, mais là-dedans. Je ne peux pas mettre un 4 ici. Parce que si je fais ça, j'ai encore un mur de chiffre paire qui va déconnecter les impairs de cet impair. Donc ici, c'est forcément un impair pour connecter tout le monde. Donc, j'ai le 4 ici. Et le 4 ici pour compléter... À 34 ici. Et par conséquent, ces trois chiffres, c'est 2, 4 et 8. Donc, j'ai 2 ou 8 ici. 2 ou 4 ici. 2, 4, 8 est là. Et ce n'est pas un 4. Parce que j'ai déjà un 4 sur la ligne. Ça, c'est un 4. Puis, je vais avoir un 2 là-dedans. Avec deux autres chiffres impairs. Donc, pour le moment... Ah oui, puis... Tiens, j'ai besoin d'un impair ici. Et puis là, d'ailleurs. Pour compléter ce bloc 3, 3. Et on voit que pour le moment... Ça y est, j'ai connecté tous les impairs qui sont ici aux impairs qui sont là. Donc, on a déjà tout ça dans le 122. Et par ailleurs, dans cette colonne, j'ai déjà 5 chiffres impairs. Donc, les autres sont pairs. 6 ou 8 ici. Un 4 ici, forcément. Donc, je n'ai plus qu'un chiffre pair à mettre là-dedans. Dans cette colonne, j'ai 2, 4 et 6. Pardon, 2, 4 et 8, 2 et 4. Il me faut un 6 ici ou là. Donc, j'ai un seul chiffre impair, un seul chiffre pair et un chiffre impair. Donc, je vais avoir deux chiffres pairs là-dedans qui sont le 2 et le 8. Pour le moment, je ne sais pas où. Et là, j'ai déjà pas mal... Pardon, pas mal de chiffres impairs connectés entre eux. Et on sait qu'à la fin, les chiffres impairs doivent être tous connectés à un des indices chiffrés. Ce qui veut dire que vraiment, tous les impairs qui sont là-dedans vont être connectés entre eux. Et connectés avec ce 1. Peut-être. Bah oui, le 1, il faut bien qu'il soit connecté à quelque chose. Mais c'est vrai qu'il pourrait encore être connecté à ça. Est-ce que c'est vrai ? Non ! Dans cette colonne, j'ai déjà 4 chiffres impairs. Donc, je peux en mettre un seul là-dedans. Et jamais avec un chiffre impair là-dedans... Ah si, je peux connecter avec un chiffre impair ici et un chiffre impair là. Mais si je fais ça... Maintenant, si le 1 n'est pas avec tout ça... Jamais je ne pourrais arriver à 29. Parce que là-dedans, j'aurais 25. Et pour arriver à 29, il me faut 4 de plus, c'est-à-dire un 1 et un 3. Donc, j'ai besoin d'un chiffre 1 et on n'ira pas le chercher ailleurs que ici. Sauf si là-dedans... Et puis même si là-dedans, j'ai moins... Si la section qui contient cette case ne contient pas tous les chiffres impairs de ce bloc... Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour déconnecter un de ces chiffres-là de lui, il faudrait pouvoir caser deux chiffres pairs. Mais on n'a qu'un seul chiffre pair à placer dans cette région. Donc c'est sûr, tous les chiffres impairs là-dedans vont être connectés à ça. Peu importe où je mets le chiffre pair. Si je le mets ici, je les ai comme ça. Si je le mets ici, je les ai comme ça. Et ainsi de suite. Donc là, les 5 sont bien connectés entre eux. Et il me faut 4 en plus. Ce sera le 1 et le 3 qui sont dans cette région. Donc j'aurai le 1 qui va être connecté à ça. Soit directement par là, soit via le 3 par ici. Mais si ça se trouve, le 3 est ici. Donc il y a le 3 par ici. Et le 3 ne sera pas connecté à ça. Parce que dans ce bloc, j'ai le 1 et le 3 qui font partie du 29. Et les 3 autres chiffres qui font partie du 74. Donc le dernier chiffre, il est ici ou là. Et il ne peut pas être là, parce que sinon, il serait connecté au 3. Sauf si le 3 est ici. Si on fait comme ça. Il se pourrait très bien que le dernier chiffre pair soit ici. Que ma région impair soit comme ça. Avec le 3 ici. À ce moment-là, j'ai des paires comme ça. Et le dernier impair comme ça. Non, 3 ici. Le dernier impair comme ça. 3 chiffres pairs comme ça. Ça, c'est envisageable. Donc il faut faire attention quand même. Il faut quand même faire attention à ça. Au fait, qu'est-ce qui se passe avec ce 46 ? Pour le moment, là j'ai 20, 26. Ah, mais j'ai au maximum 40 avec tout ça. Et je dois arriver à 46. Donc il me faut au moins un chiffre de plus, qui pourrait être le 6 de cette colonne. Est-ce qu'il pourrait me manquer un chiffre là-dedans ? Auquel cas, on prendrait plusieurs chiffres par ici. Si on prend plusieurs chiffres par ici, on prend forcément le 6. Donc on arrive déjà à 32. 38 ou 40. Pour arriver à 46. Il me faudrait 38 en prenant le 6 ici. Et 46 en prenant encore un 8 ici. Ça a l'air faisable. Bon, j'arrive à plusieurs scénarios. Il doit y avoir des raisonnements plus directs pour décider. Bon, j'ai beaucoup blablatté dans le vide là. Il y a tellement de scénarios à considérer. Ici. Ici. Là, on a un mur impair. Et les chiffres qui sont là-dedans. Donc les 4 vont être liés entre eux, ce qui fait déjà 20 points. Mais on doit arriver à 48. Ce qui veut dire... On a le 8 ici et le 4 qui sont là. Donc en fait, on en est à 34. Donc il nous faut encore 14 à prendre là-dedans. Et forcément, on va aller chercher le 4. Je crois. Alors, ce qui me fait penser qu'on va aller chercher le 4. C'est que si je ne prends pas le 4, comment est-ce que je vais faire 14 avec 8 et 6 ? Mais non, je ne peux pas. 8 et 6 sont déjà là-dessus. C'est sûr, là, on a 20 points, on a 34, il nous faut 14 à prendre là-dedans. 14, ça veut dire qu'on laisse de côté ou bien le 2 et le 4 ou bien le 6. Mais si on laisse de côté le 2 et le 4, comme je disais, il nous faut 8 et 6. Mais sur cette ligne, on n'y arrivera pas. Donc c'est forcément qu'on prend 8, 2 et 4. Donc le 4, il faut aller le chercher. Et sur cette ligne, on ne peut pas avoir de 8. Donc il va forcément falloir se relier au 4 par le 2, comme ceci. Et il nous faut un 8 en plus, qui est forcément là. Donc ça, c'est un 6. Là-dedans, il faut placer un 8. Il n'est pas là. Donc il va être par ici, il va y avoir un 8. Et c'est le seul chiffre paire qui peut rester sur cette ligne. Donc il va forcément être là. Et le 2 et 4 ici. Donc 2 chiffres impairs là. Donc maintenant, ça y est. Là, j'ai mon 48 qui est réalisé. Et le 6 de ce bloc, ici, maintenant, n'est pas là. Il n'est pas là parce que sinon, il serait dans la même section. Donc il va être là. Et tenez-vous bien, là, on a 18. Voilà la section manquante. Puisqu'on avait un total dans lequel il manquait 18. Donc voilà la section manquante ici. Je vais la délimiter. Et ici, on a 3 chiffres impairs. Et maintenant, la section 122 est complètement délimitée. Ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter les contours de ce qui est déjà connu. Donc voilà, j'ai tracé des contours. Ici, on a donc une section dont la somme vaut 34. Ici, une section dont la somme vaut 48. Ici, la section qui n'était pas indiquée dont la somme vaut 18. Et ici, la section dont la somme vaut 122. Là-dedans, on a le début d'une section dans laquelle on a déjà 26. Et puis là, on ne sait pas exactement combien. Mais il faudra ajouter quelques chiffres. Probablement le 6 ici. En plus de... Oui, bon, on verra. Et maintenant, il reste à compléter tout ça. Alors déjà, est-ce que je n'ai pas du sudoku standard à faire ? Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un problème de type pas sudoku, principalement. Sur cette ligne, il me manque 3, 7 et 9. Il doit y avoir un 1 par ici. Ouais, non. Pour le moment, cette partie-là... Ah, oups, j'ai fait une erreur dans mon contour. Ça pourrait être important quand on va vérifier le total pour ce 74 à la fin. Ce 5 doit être relié au reste. Ah oui, et puis maintenant qu'on sait que là, il y a 18, on est sûr maintenant que ce 4 est avec le 34. On est sûr qu'il ne va pas aller jusque là. On est sûr que tous les chiffres pairs qui n'ont pas encore été localisés dans la grille sont vraiment avec l'un des indices, ici le 46 ou le 34. Donc ça veut dire vraiment que dans ce bloc 3, 3, les 4 chiffres pairs doivent être reliés entre eux. Donc, je ne vais pas avoir de chiffres pairs par ici. Ah ben non, de toute façon, ici, je n'ai plus que des chiffres impairs puisque j'ai déjà 4 chiffres pairs. Ça, c'est un pair. Ça, c'est un pair. Donc maintenant, le 5 est vraiment relié au reste. Et puis, comment est-ce qu'on va faire avec les chiffres pairs ? De toute façon, où que je mette le dernier chiffre impaire, les pairs vont être reliés entre eux. Mais je ne peux pas mettre le dernier impair ici, par exemple. Si je mettais le dernier impair ici, il y aurait deux pairs ici, et il serait déconnecté du reste. Donc ça, c'est un chiffre pair. Bon, après, pour les trois dernières cases, je n'ai pas vraiment de contraintes. Mais quand même, ici, c'est 2 ou 8. Ici, c'est 4 ou 6. Et là, je dois être en train déjà de me poser des questions beaucoup trop compliquées, bien inutilement compliquées pour finir. Encore que, ce n'est quand même peut-être pas si simple. Donc ce 1, comme j'avais dit, il doit rejoindre ça avec le 3 qui l'accompagne. Ça pourrait être 3 ici. Les deux chiffres pairs ici qui scindent les choses. Non. En fait, là-dedans, j'ai 20. Donc ça va faire 24 avec ça. Pour arriver à 34, il me faut encore 10. 10, c'est exactement le 2 et le 8. Mais oui, le seul moyen de compléter, c'est de mettre 2 et 8 là-dedans. Voilà. Ce qui va me permettre de placer un 8 ici et de délimiter cette section qui n'est pas encore totalement délimitée. C'est ça. Et maintenant, pour que les chiffres impairs ici, je n'arrête pas de dire impairs ici, ça me fait toujours drôle, pour que ces chiffres impairs là soient séparés du 1 et du 3. La seule manière, c'est de placer un 6 ici et le 3 là. Et 7 et 9 dans ces deux cases. Maintenant, je peux faire la séparation comme ceci. Donc là, j'ai 6, 26, 30. Je dois arriver à 46. C'est que j'ai 20, plus les 20 qui sont dans cette région, plus le 6. Ce qui veut dire que le dernier chiffre paire, il va être là, là ou là. Donc déjà, tout ça, c'est des impairs. De toute façon, j'ai déjà 4 chiffres paire dans cette colonne. Je ne vois pas pourquoi je m'embête. Ici, c'est un impair aussi. Ici, c'est un 6. Ici, c'est un 8. Ici, un 2. Ici, un 6. Là-haut, je récupère le 8 et le 2. Et enfin, sur cette ligne, j'ai déjà les 4 chiffres paire. Donc, je vais compléter de cette manière-là. J'ai le 2 ici. C'est ce que j'ai raconté. Ici, c'est un chiffre paire. Donc là, j'ai un impair. Forcément, un pair ici pour connecter. Et puis, de toute façon, il y en manque un dans la colonne. Et c'est forcément 4. Pour placer un 2 ici, un 4 là, un 6 ici. Et le dernier chiffre paire est là. Ce qui me permet de compléter cette section. Et maintenant, toutes les questions de parité sont résolues. je vais délimiter cette section ici. Ça y est, le découpage en section est maintenant complet. Maintenant, il me reste à déterminer la position des chiffres impairs. Donc là, on est dans la dernière étape qui est la résolution d'un... 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 d'un odd sudoku. Odd event sudoku. Ce 7 me permet de placer un 7 ici. Il me manque 5 et 9 dans ces deux cases. Sur cette ligne, il me manque 1 et 3. Mais il me manque... Donc là, c'est 1 et 9. Ce qui me permet de placer un 3 ici et un 1 là. 5 et 7 dans ces deux cases. 3 et 9 dans ces deux là. Je vais refaire ce 3. Il est vraiment affreux. Dans cette colonne, il me manque 1, 5 et 7. Ça, ça ne peut être qu'un 7. Donc 1 ici, 5 là. Dans cette colonne, il me manque 3 et 5. D'après ce 5, ça va être comme ceci. Sur la première ligne, il me manque 1 et 9. Donc 9 ici, 1 là. Et là, évidemment, j'espère que tout ne va pas s'effondrer d'un seul coup. Il me manque 1 ici. 3 et 7 dans ces deux cases. Dans cette colonne, 1, 5 et 9. Le 1 n'est pas là, donc il est ici. 9 ici, puisque j'ai déjà un 5 dans le bloc 3, 3. Ça me donne ce 7. Ce 9. Ce 5. Et ce 9. Ici, il me manque un 3 et un 9. D'après ce 9. J'ai 3 ici. 9 là. Et ça y est, c'est planté. Ah ben oui, il faut dire que. Alors, on va recommencer. J'avais placé un 1 à côté d'un 1. N'importe quoi. Ça, c'est un 5. Pour la suite. Pour la suite. Si ça se trouve, la suite, ça marchait très bien. Qu'est-ce que j'avais dans la suite. 1, 5 et 9 là-dedans. 9, 5 n'est pas là. Ah, c'est un peu moins direct d'un seul coup. Dans cette colonne. Il me manque un 3 et 9. Ah, évidemment, rien de direct. Ici, c'est 7, 3 et 9. Bon, ben, il va falloir bourriner. Il va falloir bourriner. Il n'y a pas le choix. Donc, je disais. Un 3 et 9. Donc, 3 ou 9 ici. Un ou 3. Un ou 9. 7 ou 9. 3, 7 ou 9 ici. Un, 7 ou 9 ici. Un ou 9. Un ou 5. 3, 7 ou 9 dans cette case. Même chose dans celle-ci. En flûte. Bon. Alors, comment est-ce qu'on débourrine ? Eh bien, il va falloir utiliser 74. Parce que, ici, finalement, on n'a pas encore utilisé le fait que ça, c'est 74 et que ça, c'est 122. On a seulement utilisé la somme des deux. Et si on regarde bien, ce chiffre va permettre de décider. Parce que ces trois-là, on connaît leur somme. En fait, là, ces cinq chiffres, ça fait 25. Donc, là, j'ai 25 plus 14, 39, plus 7, 46, plus 6, 46 plus 6. Ah, donc, 46 plus 25 ici, ça fait 66. Je recommence. Là, j'ai 25. Là-dedans, j'ai 25. Donc, ça fait 50. Plus 21, j'arrive à 71. Donc, là, c'est un 3. Et je pense que ça va tout débloquer. 9, 3. Et ça, c'est encore une marque d'une grande expertise quand ce petit machin, à la fois, permet de tout débloquer. Une grande expertise de la part du créateur du problème, j'entends. 7 ici. Donc, maintenant, pas de 9 là. Un 3 ici. 1 ou 9 ici, là. Le 1 ici. Le 5 là. Donc, le 7 ici. 1 ici. 9. 1 ici. 5. 9. Et ça y est. Ça y est. J'ai enfin... Oups. Allez. Ce petit détail. Donc, j'ai enfin fini cette résolution de ce remarquable, comme d'habitude, vraiment, vraiment un problème encore d'une conception fabuleuse de Richard Stolk. Intitulé Parity Section Sudoku. inspiré par un problème de Stéphane Burra. D'ailleurs, je ne suis pas allé regarder le problème de Stéphane Burra en question. Donc, ce n'était pas donné. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris autant de temps sur la chaîne pour faire une résolution d'un problème comme ça, qui, finalement, n'utilise pas beaucoup la logique du Sudoku. J'ai utilisé à certains endroits. C'est vraiment plus un de ces problèmes où on doit découper une grille en région selon certains critères. Le tout mélangé quand même avec le concept de base du Sudoku. C'est bon. Bref. C'était formidable. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.